Wouhou! Wouhouhou! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en haul style, je dirais parce que j'ai ma fille avec moi, donc si vous entendez des petits couillements, c'est Charlotte qui est en train de jouer au sol avec ses petits jouets. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un haul en fait qui pourrait vous inspirer pour vos cadeaux de Noël, pour les enfants ou en tout cas pour vous, n'importe qui. C'est deux commandes que j'ai faites dans deux boutiques différentes sur internet que j'ai reçu dernièrement. Donc ma première commande a été faite chez Mère Hélène et j'ai commandé des petites choses pour Charlotte en fait pour pas mal toutes les enfants. Donc j'ai commencé avec un genre de coup de coeur que j'ai eu sur la boutique, que j'ai regardé ce qui se faisait justement pour les jeux et tout. Puis j'ai trouvé des ateliers rue Tabaga chez Mère Hélène, une affiche géante à colorier donc c'est un 36 pouces par 48 pouces. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. T'affiches ça au mur, tu donnes les crayons aux enfants puis go pour une fois dans votre vie, vous avez le droit d'écrire sur les murs, tu sais, mais sur le papier. Fait que c'est vraiment le fun, je trouve que ça peut être une belle activité à plusieurs enfants aussi. puis moi pour Annabelle qui trippe sur le coloriage et l'art et tout le tralala, je trouvais que c'était une super belle activité à faire justement une journée de congé d'école. Fait que voilà, il y en a de plusieurs grosseurs disponibles puis je trouve que c'est des beaux designs, des beaux petits dessins à colorier en famille entre frères et sœurs la belle fratrie. Le deuxième item dont je voulais vous parler en fait, qui vient dans ma commande, c'est deux napperons comme ça, Fontelo, celui-là c'est le Butterfly et l'éléphant et puis ça vient avec un pinceau puis dans le fond une fois mouillé on va colorier, on va peinturer en fait avec de l'eau sur l'image et ça va venir colorer le napperon. C'est vraiment intéressant. La seule chose que je me pose comme question, c'est est-ce qu'après ça disparaît puis tu peux le réutiliser comme en infini? C'est la question que je me pose. Fait que je vais filmer des petites images de ça pour pouvoir vous montrer plus en détail parce que j'attendais de faire ma vidéo haul pour laisser les enfants jouer avec ça. Donc on va tester ça assez de semaine. En 2017, j'ai découvert les produits Lolo et je suis tombée sous le charme d'un produit en particulier qui est le savon de Castille à l'huile d'olive de la Belle Excuse. Et dans le fond c'est ça, c'est des savons mousse et l'odeur des savons Lolo c'est juste incroyable. je ne m'étonnerai jamais de ces odeurs-là. Ça sent tellement bon. Donc j'ai décidé d'en commander pour Charlotte en fait. Les plus vieux c'est parce qu'ils passent trop de savons. Mais pour Charlotte, la petite odeur de bébé, j'aime vraiment ça. Puis voilà, donc un petit luxe que je lui paie et que je risque d'acheter encore et encore à l'infini. Ensuite, toujours chez Mère Hélène en fait, ce que j'ai acheté, ben pas pour la plupart, mais il y avait des rabais dans les choses. Donc ça, c'était en rabais. C'est des... Comment on dit ça en français? Des genres de feuillets pour mettre dans les couches lavables. Puis Charlotte est rendue aux couches lavables. Donc c'est pas une couche lavable exclusive, si je pourrais le dire. Parce que dès qu'on sort, j'aime apporter mes couches jetables parce que je suis moins à l'aise de transporter les couches pendant plusieurs jours. Parce que tu sais, des fois, mettons, j'ai couché chez mon père puis je suis pas à l'aise de garder... En tout cas, je me sens moins à l'aise, disons, parce que j'ai déjà perdu mes couches parce que je les avais gardées trop longtemps sans les laver. En tout cas, péripétie de 2013. Mais c'est pas pour dire que j'ai acheté les feuillets comme ça parce qu'ils étaient, un, en rabais et deux, parce que Charlotte a commencé à manger des morceaux. Donc, c'est... Les capias sont différents, hein? N'est-ce pas? Donc voilà, un super beau produit de Bambino Mio. Yeah! Ensuite, un autre produit coup de coeur. C'est un sac à dos de Parklin. En fait, j'ai acheté au début de l'année j'ai donné une boîte à lunch. Pis là, je sais qu'elle est vraiment pas rendue là mais c'est pas grave. Tous nos enfants ont fait des ateliers pré-scolaires pis c'est sûr que Charlotte va en faire éventuellement aussi. Donc, j'avais trouvé cette boîte à lunch là que c'était comme un écouteur pour Parklin au début de l'année. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Pis là, justement, chez Marie-Hélène, les sacs à dos étaient en radais. Donc, j'en ai profité pour acheter le même pour qu'ils fitent avec. Pis quand elle va aller aux ateliers ou à la garderie à taversière, ben ça va faire un petit sac à dos pour traîner ses choses. Ou si elle va coucher chez grand-papa ou grand-maman ou peu importe. Toujours pratique pour apporter les petites choses d'enfants. Pis ils sont vraiment bien les sacs à dos là. T'sais, je vous ai montré un peu plus en détail là avec la boîte à lunch, mais c'est fait dans le même style. Qui est vraiment durable, super beau, très élégant. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce petit sac à dos là. Avec la petite pochette ici qui est un peu élastique. Pis à l'intérieur comme un genre d'antidératant. Mais tu sais qu'il peut venir vraiment bien garder une bouteille d'eau. Ensuite, on va tomber dans ma commande de la petite penderie. J'ai découvert cette boutique là, je vous dirais au printemps environ. Cet été, j'avais fait une première commande. J'avais acheté un... je sais pas comment on avait ça. Une espèce de veilleuse lumineuse là. Un drop box. Je pense que ça s'appelle quelque chose comme ça. C'est ça drop box, c'est pas ça pantoute. Une light box que j'ai mis dans la chambre à Charlotte. Pis il y a plein de choses qui m'intéressaient. Maintenant je me disais, je vais attendre, je vais voir. Pis finalement, je me suis laissé tenter dernièrement. Parce qu'il y avait des rabais. Ben oui! Donc j'en ai profité pour changer le sac à dos d'Etienne. qui commençait à être un petit peu petit pour les choses qu'il a rapportées de ses ateliers. Parce qu'il rapporte souvent des bricots et tout ça. Pis son sac à dos était comme format... on dirait... solo environ. Fait que c'était pas assez grand pour même une feuille 8x10. Donc je me disais, je vais en profiter pour lui en acheter un. Qu'il va fonctionner pour mettre des feuilles, des bricots et tout. Mais aussi qu'il est joli et qu'il va être durable. Donc il va pouvoir faire jusqu'à l'école. Donc encore une fois, c'est de la compagnie Parkland. J'aime vraiment le modèle. C'est des petits ours qu'il y a dessus avec des sapins. Donc il est super beau. Vert, jaune et un espèce de brun... Brun vert. Brun kaki. Brun vert... Je sais pas comment expliquer ça. Pis à l'intérieur, il y a une petite poche comme ça. Un peu comme lui d'Olivier. Mais qui est de Herschel, je pense, lui d'Olivier. Pis encore une fois, avec une poche à l'extérieur comme ça pour une bouteille. Donc ça, c'est le format standard, si je peux dire. Pis lui de Charlotte, c'est vraiment le format pour pré-scolaire. Fait que voilà, je le trouvais ben ben beau. Pis je pense qu'Étienne va être super content d'avoir ce sac à dos-là. Fait que ça, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement donner à des enfants dans notre famille. Mais t'sais, au lieu d'acheter des jouets qui vont rester là pis qui dureront pas, ben t'sais, aussi bien demander aux parents qu'est-ce que l'enfant a besoin. Pis ça peut être des petites choses comme ça justement pour l'école ou pour la garderie, qui fait vraiment la job comme cadeau pis que les parents aussi sont contents d'avoir. J'ai voulu que ce soit des bébelles qui traînent et tout. Parenthèse. Deuxième item dans ma commande de la petite penderie. En fait, j'ai acheté le tapis Play & Go. Et j'ai acheté le modèle avec les petits éléphants roses. Ça, je vous dirais que c'est pour traîner les choses à Charlotte. Parce que je me rends compte qu'elle a des jouets comme un peu partout. Parce que c'est pas les mêmes jouets que les plus grands. Pis on peut pas justement laisser les jouets des plus grands à Charlotte. Fait que ça devient un peu compliqué de gérer qu'est-ce qui va où. Pis bon, faut aller chercher tel jouet il est en haut, tel jouet il est dans mon bureau, tel jouet on le traîne dans le sac à couche et tout. Fait que je me suis dit, on va avoir un genre de tapis comme ça. Qu'on met tous ses jouets. Pis on va le traîner de pied en pied, ça va être plus facile. Pis je pense que c'est une bonne solution justement pour si l'enfant il va se faire garder chez grand-maman et grand-papa. Ou si l'enfant a des parents qui sont séparés, ben ça peut être une bonne option si on veut traîner les jouets chez papa, chez maman, etc. Donc nous on est pas séparés, mais je trouve que c'est une bonne option quand même pour chez nous. Pis comment ça fonctionne, je vais vous faire des images aussi. Mais dans le fond, c'est que le tapis il a deux cordes après. Pis une fois qu'il est allé sur le sol, tout ce qu'on a besoin de faire c'est tirer les deux cordes pour venir faire même et que ça fasse un sac. Donc play and go. Vous comprenez le principe. Je trouvais ça super ingénieux. Pis je me suis dit que pour Charlotte ça serait l'idéal. Dernier item que je me suis procuré, c'est un peu une petite folie parce que c'est pas quelque chose que je me serais acheté normalement. Je trouve que ça vaut quand même... Ben ça vaut, je veux dire, c'est quand même assez dispendieux pour ce que c'est à mon avis. Mais je le trouvais tellement beau. Pis je trouvais que ça fit dans le décor. Donc je voulais m'en procurer un. J'ai pas encore décidé exactement ce que j'allais faire avec. J'ai deux choix dans ma tête. Mais en tout cas, je vous en reparlerai dans mes vlogs probablement. C'est un item déco que je trouve tellement beau. T'es tellement beau. Donc voilà, il y en a plusieurs sur le site de disponible. Il y a des petites poignées de chaque côté. On peut venir le refermer comme ça pour que ça fasse... J'ai mis quelque chose dedans. Mais on peut venir le refermer comme ça pour que ça fasse plus bas. Comme ça. Donc selon le style qu'on veut adopter. Moi je veux vraiment l'utiliser à pleine capacité. Donc je veux vraiment l'ouvrir. Comme ça. Pis je trouve ça super beau. Mettre une plante dedans. Mettre un genre de panier ou peu importe. Je trouve ça vraiment beau. Ça peut être utile aussi pour... Pour déposer des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement montrer. Comme moi j'ai un panier. Mais qui est super ouvert. Pis que t'sais on met les pantoufles dedans. Pis t'sais c'est pas nécessairement beau. Mais ça je trouve que c'est vraiment joli à l'oeil. Pis voilà. Donc ceci est d'une valeur de 45$. Ce qui est pas donné pour un panier. Mais je me suis dit une petite gâterie que... Donc voilà. Charlotte se jouait à moi pour vous dire bye bye. J'espère que vous aurez aimé notre haul collectif. Qui peut servir des cadeaux pour Noël. Pis oui Charlotte a un petit bisou. Donc je lève sur la joue. Alors c'est tout. On se dit à très bientôt. Je vais avoir d'autres rôles à vous présenter. Si vous aimeriez que je vous présente les cadeaux de Noël. Que j'ai acheté à mes enfants. Parce que... Et oui. La plupart sont déjà terminés. Je me casserai pas la tête d'ici Noël. Je vais avoir juste mon cadeau d'échange à faire. Et quelques petites gâteries que je fais à chaque année. Si vous me suivez depuis longtemps. Vous connaissez à quel point j'aime ça faire des cadeaux maison. Donc parenthèse fermée. Aimez la vidéo. Commentez. Et partagez si le coeur vous en dit. Pis sinon on se dit à très bientôt. Abonnez-vous là. Bye bye. 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 Bye bye les gens. Bye bye. Bye. Adios amigos.